Yo les gars j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va monter un PC à moins de 250€ Parce que je sais que tout le monde n'a pas un budget élevé pour des grosses configs Donc dans cette vidéo, comme vous pouvez voir juste ici On va monter ça et on se revoit tout de suite après le jingle Donc là directement on va commencer avec la carte mère J'ai mis de côté, comme vous pouvez le voir elle est juste ici Mais j'ai mis de côté le boîtier parce qu'on faut toujours commencer par la carte mère Et je mets le processeur et tout ce qu'il y a à mettre dessus Et ensuite on mettra dans le boîtier Il faut savoir que je vais vous préciser tous les achats que j'ai fait Donc je vais vous dire les prix exacts approximativement parce que j'ai plus les annonces Mais je vais vous montrer ça juste tout de suite Donc pour la carte mère j'en ai eu pour 34€ Avec ça j'ai acheté en plus parce qu'il manquait ça Donc pour l'arrière c'est pour mettre le ventirad au dessus du processeur Pour le boîtier j'en ai eu pour 46€ sur Amazon Un aérocon comme vous pouvez le voir juste ici Pour 46€ donc c'est très raisonnable Et aussi juste derrière vous pouvez le voir Il y a la lime Je crois que c'est une 650W Donc je vous la montrerai plus en détail après quand on ouvrira le boîtier Donc je vous parlais de la lime Mais c'est un pack que j'ai eu Donc j'ai eu tout ça pour 130€ Donc un Ryzen 3 3200G Donc c'est un pack de 130€ tout Même la carte graphique Alors excusez-moi c'est une RX 550 4Go J'ai DDR5 Donc ça peine 580 Sinon avec j'ai eu de la RAM 8Go en DDR4 comme vous pouvez le voir juste ici Et du coup j'ai eu la lime avec pour 134€ Donc ça fait 130 plus 40 Plus 46 Et donc ça fait un total de moins de 250€ Et en plus de ça pour le stockage J'ai un disque dur d'un HDD C'est pas un SSD mais c'est déjà très bien Et il y a 500Go et je l'ai eu pour 7€ Et j'en ai eu 2 J'ai eu exactement le même Et j'en ai eu 2 pour 7€ Donc ça fait 4€ environ par disque dur Donc c'est très sympa Et du coup avec tout ça On va essayer de faire un PC Et en espérant qu'il marche Parce que j'ai jamais testé les composants Et on mettra tout ça dans le boîtier à la fin Donc voilà ça sera comme ma vidéo Quand j'ai monté mon PC à 1500€ Que vous avez pu voir il y a environ un mois Donc on verra tout ce que je ferai Ici comme ça vous pouvez voir Donc déjà en premier Je vais soulever la carte mère Et je vais mettre cette pièce là en dessous Pour que je puisse visser le ventirelle Après avoir mis le processeur Donc là on va ouvrir le processeur Donc voilà Il y a tous les pins derrière Il y a un peu de pâte thermique Mais c'est pas gênant On ouvre Avec la languette là Et je regarde l'encoche L'encoche elle est juste ici Comme je vous montre Et il y a un petit point juste ici Donc il faut mettre ici A cet endroit Et voilà On vérifie que ça ne bouge pas Non c'est bon Donc on peut fermer Le petit loquet Et voilà Donc là le processeur est mis Premier truc de mis Voilà Donc maintenant On va ouvrir le processeur Donc Le processeur Le ventirable Pour refroidir justement Le processeur Comme vous pouvez voir Et c'est ça qui colle Sur le processeur Pour ceux qui ne savaient pas Donc là c'est ici Que j'ai toutes mes vis Comme vous pouvez voir C'est un petit pack Qu'on peut acheter sur internet Et en plus de ça Bah du coup J'ai la pâte thermique Pour pouvoir mettre Donc on va mettre d'abord La pâte thermique Et ensuite On vissera Et on met La pâte thermique C'est parti Voilà Hop Normalement là Ça doit être bon Donc là On peut poser Le ventirable A chaque fois J'ai du processeur Voilà Tout rentre bien dedans C'est nickel Maintenant Plus qu'à visser Donc je branche Le truc du Ventirad Dans CPU Fan Comme vous pouvez voir Juste ici Hop Voilà Ensuite Donc on y est On va mettre la rame Personnellement Je ne sais pas Où je pourrais la mettre Parce que Je ne sais pas si c'est ça Ouais bah Je vais la mettre Le plus proche Du ventirable Donc moi ça me fait plaisir Là de monter un PC Parce que Depuis que j'ai monté le mien Bah je voulais absolument Monter un autre Parce que c'est addictif N'empêche Quand on aime bien ça C'est sûr que c'est addictif D'ailleurs j'ai enveloppé J'ai acheté des petits Caches câbles Parce qu'ils étaient Multicolore de base Du coup j'ai acheté ça Ça permet de cacher un peu Les couleurs La ligne qui est juste Ici Voilà c'est bien une 650 La marque je ne connais pas Exactement ce que c'est Mais du moment que ça marche C'est le principal Je mets la carte mère Au dessus de ça Vous pouvez voir juste ici J'essaye de bien caler Sur les trucs que vous voyez en or Tout là C'est pour pouvoir la visser Donc là du coup je prends Le sachet qui a été fourni Avec le boîtier Et je vais prendre les vis Dédiées pour la carte mère Donc les vis dédiées Sont dans ce petit sachet Je vais vous montrer Lesquelles c'est Donc c'est des vis Exactement de ce type Regardez Voilà C'est des vis exactement Comme ça Donc là ce que je vais placer Ça va être la carte graphique Donc la carte graphique Elle est juste ici On va la placer tout de suite Donc bien évidemment On ouvre ça Ce petit loquet là On l'ouvre Et on la place Juste ici Et voilà Normalement C'est bien accroché Et voilà La carte graphique bien fixée Et aussi la carte mère Et maintenant Tout qu'à faire Les branchements Sous-titrage ST' 501 Donc là les gars On est le lendemain Donc du coup J'ai le disque dur ici Que j'ai acheté 7€ les deux Donc ça fait 3,50€ le disque dur Donc c'est assez cool Et j'ai juste ici Le câble SATA De brancher Sur la carte mère Juste ici Comme vous pouvez voir Et on va brancher ça Tout de suite Et on se retrouve après Et voilà Donc là il est branché Comme vous pouvez voir Juste ici Avec le câble SATA Qui est redirigé A la carte mère Et le câble là Qui est redirigé A l'alimentation Et ici J'ai une clé Où je vais booter dessus Pour mettre le Windows Donc juste à la brancher Sur le bleu Comme ça Ça passe mieux Parce que le bleu A plus de fréquence démise Donc voilà les gars On est prêt Donc on va juste Appuyer sur le bouton Démarrer Et la touche échappe A plusieurs reprises Et comme ça Je booterai sur la clé Qui est juste ici Dans la rouge Et comme ça Ça lui mettra Windows dedans Et on pourra profiter Du PC entièrement Donc voilà C'est parti 3, 2, 1 Donc voilà les gars Du coup ça a bien marché Donc comme vous pouvez voir Juste ici Installation Alors voilà Le focus Installation de Windows Et là du coup Il nous propose Tous les paramètres Pour bien faire Donc là On a le dernier élément On peut avoir Juste ici Tout est fini Tu peux t'approcher Tu as tout l'autre C'est déjà Oudy Artless I.O Artless I.O Avec BeamNG Drive Pour ceux qui connaissent pas C'est un jeu Où la physique Est vraiment réelle Mais Je regardais les FPS Et les températures Sont vraiment bonnes Sachant que On est à 100% Sur le GPU Il est à 73 degrés Donc ça va Et les FPS Sont raisonnables Pour un PC A 220 euros Faut pas l'oublier Ça Ça reste un budget Très Très petit Et pareil Sur GTA J'étais surpris Regardez les FPS C'est très fluide Et les températures Sont très bonnes Pour Pour les performances Qu'il y a Après le jeu Reste Reste simple C'est un ancien jeu Mais les FPS Sont très bons Et la fluidité Est parfaite Parce que A ce prix là A 220 euros On peut le comparer A une PS4 Et franchement Par rapport à une PS4 C'est Bah Ça reste vraiment raisonnable Par rapport à une PS4 Je trouve Donc là Il y a le petit Bench GTA Les FPS Sont toujours aussi bons Ça se maintient Entre 50 et 60 Donc c'est cool Là ça descend un peu Donc ensuite On passe sur Fortnite Donc là J'ai mis en mode Performance J'ai vu qu'il y avait Un problème au niveau Dans les airs Dans les airs Les FPS sont Beaucoup moins Moins hauts Par contre Quand je suis sur la terre Comme vous pouvez le voir On est à 100 FPS Donc c'est C'est très bien aussi Parce que Je le rappelle On est sur le prix D'une PS4 Donc là On est vraiment bien On touche les 100 FPS Tandis que sur une PS4 On ne pouvait pas Bah on ne touche pas du tout Même les 100 FPS On est à 50-60 Donc c'est vraiment raisonnable Pareil les températures Toujours aussi bien 71 degrés Ça va Et 52 aussi Pour le CPU Et ensuite J'ai fait un bench Sur 3D Mark Qui s'avère Normal pour un PC A 220 euros Je vais vous montrer Les points juste après Donc voilà les gars C'est là que c'est passé Tous les tests Le PC est là D'ailleurs J'ai réussi à remettre les lèvres Donc ça c'est cool On a des différents Des jaunes On ne l'en voit pas trop Et puis le reflet Le soleil Voilà Il y a plein de couleurs différentes C'est assez cool Et voilà Donc le score final Qu'on a eu N'est pas énorme Mais Bah on peut jouer au jeu Finalement Donc comme vous avez pu voir Avec GTA et tout ça Aujourd'hui c'est un jeu Aussi Minecraft Donc ça fait tourner Assez facilement J'ai regardé Et voilà J'espère que ça vous aura plu Et sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz